Alors toujours à propos de l'antisémitisme, on dit souvent voilà les antisionistes sont des antisémites et quelquefois ils argumentent et non non on en veut à la politique de l'état d'Israël pas du tout juif abstraction faite l'idée d'état juif etc c'est une question purement politique et j'ai l'impression que du fait qu'ils se sentent sécurisés par cet argument alors ils se lâchent et j'allais dire la merde remonte à la surface c'est à dire le bon vieux discours antisémite classique. Un exemple nous en a été donné récemment puisque à l'occasion du décès de Jean-Luc Godard on a évoqué quelques saillis qu'il a eu sur sur les juifs et comme quoi ils se sont laissés mener à la chambre à gaz pour qu'il puisse y avoir un état d'Israël. Tout comme les terroristes palestiniens se laissent tuer pour qu'il y ait un état palestinien. Et ça c'est le genre de choses qui émergent, qui donc étaient là et qui débordent. Ça va plus loin que simplement l'argument contre l'état d'Israël. Donc cet argument est anti-Israël, il ne faudrait pas dire anti-sioniste parce que le sionisme c'est une vaste question mais il est vieux comme la Bible et au sens politique il a accompli son but, donc c'est anti-Israël. Et donc cet argument anti-Israël qui se veut juste politique et c'est son droit et il peut être souvent justifié. mais on dirait qu'il a un effet de relaxant, sécurisant, qui permet à la vase qui a la boue haineuse de remonter, de monter à la surface. Ce qui veut dire, je vous le rappelle, je vous renvoie à ma vidéo précédente et on en finira avec ça le jour où beaucoup de gens, la plupart des gens, n'auront pas besoin de cracher sur cet autre pour valoriser leur position, leurs idées, leurs projets, etc., pour valoriser leur foi, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente. Et ça ne concerne pas que les Juifs, je vous l'ai dit. Si quelqu'un vous en veut parce que vous existez, et bien il fait de l'antisémitisme. Il s'attaque à ce fragment d'être que vous êtes qui lui échappe et donc il s'attaque à l'être. Et l'être c'est le nom du divin dans la tradition biblique. C'est le fameux tétragramme. Et je dis que ça ne concerne pas que les Juifs. On m'a offert tout à l'heure un beau livre avec des dessins de Cabu qui s'est fait assassiner à Charlie Hebdo. Et ce sont des dessins sur la rafle du Veldiv. Et voilà, ce type, talentueux, a fait des dessins merveilleux qui décrivent exactement ce qui se passait en quelques pages de dessin. Il n'était pas juif, il a lutté contre cette plaie antisémite et il a été tué par cette même plaie antisémite. Puisque les tueurs affichaient une vindicte anti-juive séculaire, même millénaire. Voilà.